Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, vous suivez Le Grand Dialogue en direct sur 85 radios et en live sur Facebook. Tout à l'heure, ce sera sur NRJ TV, Renouveau TV et Beledougou TV. Ce soir, nous allons parler des préparatifs des élections et de la dissolution de la CENI, quels sont les enjeux. Nos invités sont Amari Traoré, membre de la CENI qui a été dissoute, Nuhum Keïta, membre du parti Sadi et Drissa Traoré, président de la coalition pour l'observation citoyenne des élections, la COSEM. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue Près de 68 milliards de francs CFA, c'est le budget nécessaire pour l'organisation des prochaines élections au Mali, selon le ministre de l'Administration territoriale. Une annonce qui intervient quelques jours après la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Quelles structures pour remplacer la CENI ? Quels sont les enjeux de ces prochaines élections ? Le référendum pourrait-il avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2021 ? Et justement, je vous pose cette question, M. Traoré. Est-ce que le référendum pourra avoir lieu au cours du deuxième trimestre de 2021 ? M. Traoré, je salue les expérateurs et les auditeurs. Cette question, je suis là à répondre parce que nous ne sommes plus en place. La CENI a été dissoute. Nous avons été notifiés de cette dissolution le 2 février passé. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de CENI. Maintenant, comment on va organiser cette élection ? Maintenant, c'est à le gouvernement de se mettre d'accord avec les partis politiques. Mais pour le moment, je ne vois pas vraiment comment on doit faire ça d'abord. – M. Traoré, est-ce que vous, vous voyez une possibilité de pouvoir organiser cette élection, le référendum, au cours du deuxième trimestre ? – Bien, merci. Je remercie d'abord les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent et qui nous voient sur le studio Tamani. Cette question, si vous me demandez de répondre à cette question, j'allais dire que, comme l'a dit mon frère d'à côté, je n'ai pas la réponse, mais moi, je voudrais quand même signaler qu'il y a des préalables à faire avant d'aller aux prochaines élections. Qu'elles soient des opérations référendaires ou des opérations électorales, il faut forcément passer par des préalables. Et parmi ces préalables, vous le savez autant que moi, qu'il y a la nécessité absolue de passer d'abord par des réformes. Des réformes électorales et des réformes institutionnelles. Et pour l'instant, s'il y a un débit de discussion autour de ces réformes, il faut signaler qu'on n'est pas à un point où on peut dire que nous avons effectivement pris en compte les imperfections constatées lors des élections passées. Alors aujourd'hui, je pense qu'il est prématuré de s'aventurer sur la tenue. – Vous vous rappelez certaines de ces imperfections ? – Oui, ces imperfections sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord les dysfonctionnements qui sont d'ordre pratique, sur lesquels je ne vais pas peut-être m'apésantir. Mais je voudrais plutôt m'apésantir sur les imperfections qui sont d'ordre légal. Et aujourd'hui, tout le monde est presque inanime au Mali qu'il faut aller vers la mise en place d'un organe unique et pérenne de gestion des élections au Mali. parce que c'est quand même l'une des garanties à la transparence et à la crédibilité des élections. Et c'est aussi une exigence de certains textes, notamment les textes de la CEDAO, comme par exemple le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les Mali font partie des rares pays qui n'ont pas encore un organe unique et indépendant des gestions des élections. Ça c'est un retard, c'est une imperfection à corriger avant d'aller aux prochaines élections. Il y a aussi, même en termes de comment, en fait, au-delà de l'ancrage institutionnel de l'organisation des élections, il y a aussi la question même de proclamation des résultats. Vous n'êtes pas sans savoir que… Je ne sais pas si je dois dire que nous sommes en train de sortir d'une crise. Je peux le dire parce que j'espère que nous sommes en train de sortir d'une crise. Et nous connaissons les raisons. Parmi ces raisons, il y a la crise post-électorale. Et nous connaissons effectivement les causes de cette crise post-électorale. L'une des causes, c'est la proclamation des résultats par la Cour congénère. Et pour nous, une fois qu'on va avoir un organe unique, c'est cet organe unique qui va proclamer les résultats. Alors si nous partons comme ça aux élections sans que ces questions nécessaires ne soient répondues, je pense qu'il serait très difficile de dire que nous avons fait un pas. Ou bien au contraire, nous allons plutôt, je ne souhaite pas, aller vers des problèmes. Alors à quoi sert d'aller vers des problèmes ? Sachant que nous avons déjà les solutions, même si elles ne sont pas des recettes miraculeuses, c'est quand même des tentatives qui doivent être tentées pour au moins réunir les conditions nécessaires avant d'aller au référendum ou avant d'aller aux élections. – On va y revenir avec plus de détails. M. Nome Keïta, M. Drissa Traoré estime qu'il espère qu'on est en train de sortir de la crise au Mali. Est-ce que vous pensez que le Mali est sur la bonne voie pour organiser des élections crédibles et transparentes ? – Non, je pense que nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Et la preuve la plus patente de cette situation, hier le M5 RFP était face à la presse. – Il a demandé la dissolution du Conseil national de transition notamment. et pour des raisons qu'il a suffisamment développées. Et donc pour moi, nous ne sommes pas encore sortis de la crise. Et justement, à l'entame des débats, vous avez précisé que les autorités ont estimé que le coût des prochaines élections est évalué à 68 milliards. Et je me souviens des propos du président de la Transition qui avait dit que notre pays devait s'achever vers l'organisation d'élections à moindre coût et des élections transparentes à l'issue desquelles les vaincus vont féliciter les vainqueurs. Malheureusement, la démarche qui est engagée, à savoir la dissolution de la CENI, personne ne sait dans quelle logique les autorités de la transition nous conduisent en ce moment. Parce que pour pouvoir décider de la dissolution d'un organe comme la CENI, d'abord il faut signaler qu'il y a trois dispositifs qui concourent tous à l'organisation des élections. Il y a la CENI, il y a le ministère de l'administration territoriale, il y a la direction générale aux élections. Alors, dans quelle logique, quelle est la cohérence d'une démarche qui va vers la dissolution de la CENI sans se référer aux autres organes qui pourtant aussi étaient là, ont concouru à l'organisation de ces élections ? A quelle logique ? Quelle est la cohérence d'une telle démarche ? Pourquoi ? Quelles évaluations ont-ils faits avant de décider de la dissolution de la CENI ? Est-ce qu'ils ont partagé les résultats de ces évaluations avec les autres acteurs qui sont impliqués dans la gestion de ce processus électoral ? Pourquoi ont-ils décidé de dissoudre la CENI alors que les deux organes sont là ? Qu'est-ce qui explique tout ça ? Donc, il y a beaucoup de questions sur lesquelles nous, on aimerait avoir des réponses et maintenant dire que comment nous voyons la suite dans ces conditions. Moi, je ne vois que la confusion, le flou artistique. Et dans ces conditions, il est extrêmement difficile de présager de ce qui va se passer. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement confuse. Et à mon avis, la transition, les autorités de la transition ne jouent pas à apporter la clarification, à adopter une démarche holistique qui va engager l'ensemble des acteurs avec lesquels ils doivent procéder à une évaluation objective de notre processus électoral. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce que nous devons faire ensemble ? Décider ensemble ? Exécuter ensemble ? Et je pense que c'est cette démarche qui nous permettra d'avoir une lisibilité sur la suite de ce processus. Malheureusement, on ne rappelle pas. – Et je rappelle que nos tentatives pour compter un représentant du gouvernement sur ce plateau sont restées vaines. À vous, oui, M. Travol. – Je voudrais revenir sur un peu ce que la Cossé m'a dit, c'est les préalables. Effectivement, en matière d'élection, le préalable des préalables, ça, c'est le fichier électoral. Et chaque année, il y a une révision exceptionnelle, il y a une révision des fichiers électoraux. Cette année, en octobre, ça a démarré, mais ça a été interrompu par la grève des administrataires civils. – Un processus de révision exceptionnelle avait été annoncé. – Non, c'est la CENI qui a demandé, mais jusque-là, il n'y a pas de révision exceptionnelle. On ne peut pas parler d'élection sans parler des fichiers. – Le gouvernement ne vous a rien dit comme réponse ? – Il n'y a rien, jusque-là. – Êtes-vous court-circuité, même avant d'être dissoute la CENI ? – Bon, court-circuité, je ne dirais pas court-circuité, mais je dirais que la mission de la CENI a été écoutée. Écoutée en ce sens que le mandat de la CENI, ce n'est pas en termes de deux ans, trois ans, quatre ans, ou bien un an, mais le mandat de la CENI, c'est faire une série d'élections. La série d'élections, ça commence par les municipales, les législatives, présidentielles et électro-électionnales. Nous, notre CENI, nous avons fait élection présidentielle, élection législative, et le minimum que la CENI actuelle devrait faire, ça c'est terminer cette série d'élections qui va en… – Donc le mandat de la CENI, pardon, consiste à organiser des élections présidentielles, législatives, municipales. – Oui, c'est ce que la loi électorale dit en article 4. – Et vous avez déjà organisé des élections présidentielles, législatives, il vous restait des élections municipales. – Municipales. – Mais pourquoi avez-vous été dissoute ? Est-ce que vous savez la raison ? – Non, bon, on n'est pas dans les… comment dans… la CENI n'a pas été consultée. Bon, bien sûr, je ne pense pas aussi à la classe politique. En tout cas, nous avons reçu ce décret qui dit que la CENI est dissoute. – Sans expliquer les raisons ? – Non, il n'y a aucune explication. – Il semblerait même que ce décret a été signé depuis le 8 janvier et que vous l'avez reçu jusqu'au début. – Le 8 janvier, quand on a vu le décret, c'est signé en date du 8 janvier 2021, mais c'est le 2 février qu'ils ont été notifiés. Vous voyez, le gap, ça peut presque faire un mois. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Entre-temps, la CENI avait commencé même à réfléchir sur ces débats actuellement qui animent la classe politique, qui est quel organe pour conduire les futures élections. – On va y revenir tout de suite, l'organe unique de gestion des élections. Mais M. Traoré, est-ce que la société civile, elle, sait ce qui est en train de se préparer ? Parce que M. Traoré disait tout de suite qu'il ne sait pas ce qui est en train de se préparer. – Pas officiellement, ce n'est pas aussi clair. Ce n'est pas aussi clair parce qu'en fait, il dit officiellement, c'est vrai. Tout le monde est au courant que la CENI a été dissoute. Nous avons tous aussi vu ce décret, aussi je crois à la même date presque, même s'il s'est sorti un peu plus tard dans la presse. – Mais bon, ce décret n'est pas accompagné d'autres détails pouvant effectivement éclairer la lanterne de nous qui sommes les observateurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être envisagées. Moi, peut-être, je vais mettre un accent sur les hypothèses favorables. En fait, les hypothèses… – Oui, mais avant cela, M. Keïta disait tout de suite que les partis politiques n'ont pas été consultés avant la dissolution de la CENI. Est-ce que la société civile l'a été ? – Alors, c'est vrai, je ne représente pas toute la société civile ici, mais mon organisation n'a pas été associée. D'ailleurs, il faut le signaler, nous avons, il n'y a pas longtemps, quand cette cellule d'appui au processus électoral a été… En fait, quand nous avons vu la décision, puisqu'elle n'est pas encore opérationnelle, quand nous avons vu la décision, nous avons déploré ce manque de dialogue et d'ouverture. Et aussi, quand la CEDAO était arrivée, l'une de nos recommandations, c'était de dire à la CEDAO d'intercéder auprès des autorités de la transition pour qu'elle soit davantage ouverte au dialogue et aux discussions, non seulement avec les partis politiques, mais aussi avec la société civile. Pour résumer, nous avons aussi appris à la presse, donc ça veut dire que nous n'avons pas été associés. – Alors, pour le référendum qui est prévu d'ici mai 2021, trouvez-vous normal qu'à ce stade, le fichier électoral, comme l'a dit M. Amaritraoré, ne soit pas prêt, que la date exacte de la tenue de ce référendum également ne soit pas connue ? – Alors, ces dates, je ne sais pas si elles ont été encore officialisées, parce que nous avons aussi participé à un certain nombre de réunions au cours desquelles on nous a aussi communiqués. Et voilà, peut-être que c'est des projets de date. – Lesquelles ? Est-ce que vous pouvez les partager avec les auditeurs ? – Il n'y a pas toutes les dates en tête, mais je sais qu'il y a des dates indicatives pour non seulement les référendums, mais aussi pour l'élection présidentielle. – Pour le référendum, c'est laquelle la date ? – C'est le dernier trimestre, le semestre ? – Oui, mais pas une date exacte quoi. – Non, je connais, je n'ai pas fait de la spéculation, je n'ai pas une date exacte. – Le gouvernement annonce que le référendum est prévu pendant le deuxième trimestre de 2021, l'élection des conseillers des collectivités territoriales au cours du quatrième trimestre 2021, l'élection des conseillers nationaux ou sénateurs, premier trimestre 2022, quant aux élections présidentielles et législatives, le premier trimestre 2022. Mais quand exactement ces dates ne sont pas encore connues ? – C'est pourquoi j'ai dit, il est quand même important que les partis politiques soient associés au débat, parce que ces dates, il faut qu'elles soient plus ou moins consensuelles, et non seulement pour les partis politiques, mais aussi pour la société civile. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes quand même dans une période cruciale qui est celle de la transition. Ce n'est pas une période normale où on peut facilement programmer des élections. Et nous sommes aussi sortes, en fait, nous avons connu des grands problèmes lors des élections présidentes. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller, il ne faut pas fermer les yeux, aller à des nouvelles élections sans pour autant qu'il y ait un véritable dialogue entre l'administration et les partis politiques, tout en associés à la société civile. Même s'il faut étendre ces dialogues ou ces discussions à la fixation des dates, je pense qu'il faut les faire. Je ne vois pas le côté négatif à ce genre d'approche. Plus il y a toutes les parties prenantes qui sont associées, plus on a la chance d'avoir quand même des dates qui vont correspondre aux différentes aspirations. Mais si les dates sont arbitraires, ça va être très compliqué déjà d'aller, en fait, de les respecter. Sachant, effectivement, qu'au Mali, nous savons qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance. Il y a une rupture de confiance. Comment consolider cette confiance-là ? Comment arrêter avec cette rupture ? La meilleure solution, c'est le dialogue. Il faut dialoguer avec les partis politiques. Il faut dialoguer avec la société civile. L'administration ne doit pas rester seule pour fixer ces dates-là. Ça, c'est très important. Parce que là, on voit, quand on parle d'élections, on voit l'administration. Mais l'administration n'est pas... L'administration, en tout cas, jusqu'à prive du contraire, est presque arbitre. Bon, arbitre, oui. Parce que nous sommes... Mais n'est-elle, cette fois-ci, n'est-elle pas la principale organisatrice de ces élections, le ministère de l'administration ? Nous ne voudrons pas que les prochaines élections soient organisées par l'administration. Mais peut-on échapper, M. Keïta ? Bon, c'est une question... Je pense qu'est-ce qu'on peut échapper au fait que ce ne soit pas l'administration qui organise les élections ? Bon, à ce rythme, Idrissa a parlé des préalables. Notre ami de la CENI, à partir du moment où ils sont dissous, ils ne sont au courant de rien. Il n'y a pas cette approche collégiale, inclusive, qui permet d'échanger, de discuter et d'ouvrir ensemble le chemin. Alors, si, malgré tout, les autorités organisent ces élections, quelle pourrait être la suite ? Ensuite, le chronogramme est lancé. Et des réformes doivent être engagées et qui doivent faire l'objet du référendum. On parle d'élection sénatoriale. Est-ce que les Maliens sont d'accord qu'on mette en place un Sénat ? Est-ce qu'on a interrogé les Maliens sur l'opportunité de mettre en place un Sénat ? Dans un pays où les débats concernant les réformes institutionnelles ne sont pas pleinement engagés. On a vu des institutions qui n'ont jamais fonctionné dans ce pays, qui sont devenues des institutions budgétivores, qui sont pratiquement des places d'armes, où on assure la promotion de certains individus qui s'en mettent plein les poches, mais qui ne foutent absolument rien. Alors, est-ce que nous allons fermer les yeux pour nous engager dans la mise en place du Sénat où on va regrouper des féodalités, excusez-moi du terme, mais qui n'ont aucune vision d'avenir, qui n'ont aucun projet, qui ne correspond pas du tout à la situation présente du pays, ni les objectifs stratégiques, ni en termes d'avenir, ni en termes de perspective. Alors, moi, je pense que ce sont des débats de ce genre qui doivent être engagés. Et à mon avis, nous sommes dans un contexte où le pouvoir, à marche forcée, veut amener les Maliens devant une citation de fait accompli. Et je pense que ça ne marchera pas. Est-ce un moyen pour les autorités de la transition de trouver des raisons pour prolonger la durée de cette transition, ce retard que vous tous trois avez reconnu dans les préparatifs de ces élections ? Alors, nous le verrons. Je ne veux pas anticiper faire un procès d'intention. Et la position dans laquelle je me trouve me l'interdit. Et je ne veux pas spéculer là-dessus. Si, effectivement, c'est une manœuvre pour prolonger la transition, eh bien, ils nous l'expliqueront. Alors, si on doit la prolonger, je pense que chacun doit donner son avis. Donc, on ne décrète pas une prolongation d'une transition alors que vous-même, vous avez fixé, vous avez dit que le délai sera respecté. Ça a été proclamé urbi et orbi. Alors, s'il y a des manœuvres tendant à prolonger cette transition, eh bien, nous apprécierons au bon moment. Mais le plus important, c'est de pouvoir engager le débat avec l'ensemble des forces politiques. Parce qu'il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui a amené à la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante. C'est une histoire. C'est l'expression d'une méfiance organisée de l'opposition vis-à-vis de la majorité, l'opposition qui peut soupçonner la majorité, à tort ou à raison, d'organiser des élections qui vont favoriser ses alliés. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place la CENI. Donc, expression d'une méfiance organisée. Et cela a été consacré, donc, à la mise en place de la CENI avec un système de fonctionnement. On a vu ce que ça a donné. Quelquefois, les partis au pouvoir, ils ont violé la loi électorale. Ça, c'est au gré des circonstances et en fonction des rapports de force en ce moment, et selon le moment, donc, de ces violations. Donc, il y a tout un processus qui a été mis en place pendant de nombreuses années qui doit être évalué. Si nous devons mettre en place un organe unique, nous devons partir de nos faiblesses, de tout ce qui n'a pas marché pour nous projeter et dire, voilà, quel contenu nous devons donner à ce nouvel organe qui va être mis en place. Qui doit séger dans cet organe ? Quel pouvoir devront-ils avoir ? Est-ce que le gouvernement même est dans l'optique de mettre en place cet organe indépendant, unique de gestion des élections ? On va y revenir tout à l'heure. Mais déjà, M. Keïta se demandait pourquoi la CENI est dissoute, mais le ministère de l'Administration territoriale, la Direction générale aux élections, maintiennent leur mandat par rapport à l'organisation des élections. Est-ce que vous, vous comprenez cette situation, M. Traori ? – Bon, c'est difficile à comprendre, mais c'est le gouvernement qui a pris la décision qui peut expliquer au peuple malien. Mais je vais quand même souligner au passage, quand on parle de démocratie, ça ne peut pas aller sans la classe politique. Donc, il ne peut pas y avoir de démocratie sans qu'il y ait vraiment un dialogue. Toutes les... – Est-ce que ça veut dire que vous pensez que la classe politique est exclue du dialogue aujourd'hui ? – Bon, je ne dirais pas exclue, mais ils doivent être associés à tous les États. – Et ce n'est pas le cas en ce moment ? – Pour le moment, ce n'est pas le cas parce que je n'ai pas vu des partis politiques, ou bien des réunions, États et partis politiques qui ont décidé qu'on va dissoudre les organes actuelles. – Mais une démocratie, c'est aussi la société civile. Est-ce que vous pensez que la société civile, elle aussi, est suffisamment impliquée dans ce processus d'organisation des futures élections ? – Non, je ne peux pas répondre à la place de la société civile. Mais ce qui est sûr, nous, on a vraiment voulu participer à ce débat-là en tant qu'organe de gestion des élections avec notre expérience. C'est pourquoi, la semaine passée, on a fait un atelier de deux jours. Bon, c'est trop que même quand on faisait l'atelier, on était déjà... – Dissou ? – Déjà mort. – Sans le savoir. – Mais vous avez quand même l'organisé. – Sans le savoir. – Non, sans le savoir, on ne savait pas. – Alors ce que c'était le cas depuis janvier. – On ne savait pas qu'on était déjà morts, mais on l'a... – Dans quel état vit-on aujourd'hui au Mani ? – Bon, c'est l'inquiétude. L'inquiétude parce que... – Êtes-vous aussi inquiet, M. Rodrigue Satraoury ? – Alors, perplexe, mais optimiste, optimiste parce que... – Qu'est-ce qui vous rend aussi optimiste parce que vous semblez l'être plus que les deux autres invités ? – Oui, en fait, bon, c'est aussi peut-être, je sais que M. Traoury est d'un parti politique aussi, et nous aussi d'un parti politique sur la suite de ce fil. On peut forcément, on peut ne pas être sur la même... – C'est clair. – Sur la même, comme on dit, même si on a beaucoup de points communs, voilà. Non, non, en fait, pourquoi j'ai dit ? Parce que nous-mêmes, nous avons au départ essayé de crier sur tous les toits pour dire qu'il faut ouvrir les jalons. Parce que si vous vous rappelez, quand nous avons vu cette décision du 16 décembre qui a mis en place la cellule d'appui, nous avons organisé une conférence des presses. Les organisations de la société civile qui observent les élections ont organisé une conférence des presses. pour dénoncer, non seulement la mise en place de cette cellule, mais aussi la façon. Parce que nous avons aussi compris que même les partis politiques n'avaient pas été associés à cette démarche. Tout le monde a été presque mis devant les faits. Alors, c'est après qu'il y a eu une réunion du cadre de concertation, d'ailleurs, qui n'était pas élargie aux organisations de la société civile. D'ailleurs, ça faisait partie de l'une de nos recommandations depuis longtemps, que la société civile soit dans ce cadre de concertation, ministère de l'administration territoriale, parti politique. Alors, le 28 décembre, nous avons fait une première réunion au cours de laquelle nous avons exprimé nos vies et nos préoccupations. Ensuite, ils nous ont invités à cet atelier et à ces travaux de relecture des textes qui régissent les élections. Donc, ces travaux ont eu lieu, je crois, il y a une semaine ou dix jours, dix jours comme ça. Pour moi, peut-être, c'est un début d'ouverture, même si je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, nous sommes totalement satisfaits, non. – Pour parler d'ouverture déjà, vous parlez tout de suite de la société civile, vous disiez également au début ne pas pouvoir parler au nom de la société civile. Alors, au Mali, avons-nous une société civile ou des sociétés civiles ? – Alors, c'est… Oui, pour moi, c'est une question de… c'est des concepts, en même temps aussi, c'est un peu philosophique, mais moi, je peux dire, nous avons les organisations de la société civile, ça veut dire qu'il y a la diversité… – Mais sont-elles soudées ? Ont-elles les mêmes objectifs ? – Non, ça c'est autre chose. Il faut aussi peut-être remarquer que toutes les organisations de la société civile n'ont pas les mêmes domaines d'intervention. On se complète. Je vous donne un exemple. Nous, nous sommes avec quelques organisations qui interviennent sur les questions électorales. Je ne vais pas les citer ici. Et là, nous nous sommes regroupés pour organiser, par exemple, cette conférence de presse. Et nous avons même mis en place un comité de suivi du plaidoyer pour rencontrer ensemble les partenaires du Mali, les autorités maliennes en vue de partager nos recommandations sur la bonne marche des processus électoraux au Mali. Donc, nous nous essayons de nous souder, même si je sais que ça va avec des difficultés. Ce n'est pas du tout évident parce qu'il faut aussi reconnaître que la diversité fait la beauté de la société civile. Donc là, il est très difficile aujourd'hui d'avoir… – Diversité, oui, mais intérêt commun également, oui. Mais est-ce qu'il y a cet intérêt commun pour un Mali uni avec des élections transparentes ? Il existe plutôt au sein de la société civile. – Oui, parce que je vous donne un exemple. Et lors de ces ateliers-là sur la relecture des textes qui régissent les élections, j'ai senti que la société civile, en tout cas celle qui était présente à ces travaux-là, était presque sur la même longueur d'onde par rapport à la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Ça, c'est un exemple. Nous étions presque aussi unanimes sur des questions liées à la publication, à la légalisation de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y a aussi, bref, presque, j'ai senti qu'il y a une quasi-unanimité sur la question du changement du mode, du scrutin en ce qui concerne les élections législatives. Quitter le scrutin, le mode majoritaire pour aller vers un scrutin mixte, c'est-à-dire majoritaire pour les sièges, les circonscriptions à sièges uniques et proportionnel pour les autres circonscriptions. Donc voilà, ça c'est la question aujourd'hui qui, je ne dis pas que tout le monde est d'accord sur ces questions, mais il y a une quasi-unanimité même au niveau de la société civile. J'ai aussi senti, je ne parle pas au nom des partis politiques, même lors de cet atelier-là, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de partis politiques militaient en faveur de la mise en place de cet organe unique. Donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience par rapport à tous les défis que nous avons rencontrés lors des élections passées. Que ce soit les partis qui à l'époque étaient de la majorité ou les partis... Mais est-ce pour le long terme ? Parce qu'on a vu par exemple avec le mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques. Au début, c'était plusieurs organisations qui étaient soudées, mais aujourd'hui, il y a une division au sein de ce mouvement également. – Bon, c'est très difficile de prédire. Vous savez, il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. C'est vrai, souvent, on se met ensemble, mais parfois, après, peut-être les intérêts deviennent divergents. C'est tout à fait normal. en parlant d'intérêts, je donne la parole à M. Keïta. Est-ce que tous ces problèmes que le Mali connaît, que ce soit dans le domaine de l'organisation des élections ou tout autre domaine, résulte de la division des Maliens dénoncée par certains observateurs ? – Je pense que, que ce soit les organisations de la société civile, les partis politiques, ils font partie des groupes sociaux, ils représentent des groupes sociaux qui ont des intérêts totalement différents. Donc, c'est la défense de ces intérêts qui commande leur attitude et comportement. dont on ne peut pas dans le contexte du Mali dire que nous devons tous aller vers l'unanimisme. Non. Il y a, pour moi, c'est là où, justement, la question de la lutte de classe surgit concernant, par exemple, le processus électoral. – Qu'est-ce que vous appelez lutte de classe ? – La lutte de classe, c'est des gens qui ont des intérêts divergents, des intérêts contradictoires, qui s'affrontent. Et les élections, justement, c'est ça. C'est le résultat d'une confrontation entre différents groupes qui vont à la conquête du pouvoir, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui veulent, justement, conquérir, compétir pour prendre le pouvoir. et donc, le cadre qui offre les garanties d'élections transparentes, crédibles, que ce processus ne puisse pas être dévoyé, qu'il ne puisse pas avoir confiscation du choix des citoyens, du choix du peuple, c'est justement ce dispositif qu'on a mis en place. – Vous l'aviez abordé, l'organe unique de gestion de ces élections. Vu que maintenant, la CENI a été dissoute, que faut-il faire ? Qu'est-ce que les partis politiques, la société civile doivent faire pour que cet organe puisse être une réalité dans le pays ? – D'abord, je parle au nom du parti Sadi. D'abord, nous souhaiterons quand même que les autorités nous fassent le bilan de la CENI. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui a motivé cette décision précipitée alors qu'un processus a été engagé ? Qu'est-ce qui les a amenés à dissoudre la CENI ? Pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui va se passer concernant, par exemple, la DGE, concernant, par exemple, le ministère même ? – Mais est-ce qu'il y a le temps pour tout ça ? – S'il y a eu le temps pour dissoudre la CENI et un entour de main, pourquoi on n'aurait pas le temps justement de nous faire le bilan de ce qui a motivé cette dissolution ? Moi, je pense qu'il faut aller au débat. à ce moment, je pense qu'il ne revient pas à un seul parti à dire ou à définir le cadre de ce qui peut être ce nouvel organe unique et pour lequel, vraiment, il y a une grande majorité de partis et se sont prononcés. C'est un ensemble de réflexions qui doit être mis dans la balance sur lesquelles les gens doivent discuter pour arriver justement à un accord sur ce que peut être cet organe, ce que peut être la responsabilité de cet organe par rapport à l'État, par rapport aux forces qui compétissent pour la conquête du pouvoir. Donc, c'est un débat qui doit être engagé et à l'issue de ce débat, de façon responsable, collectivement, nous allons décider. mais il n'appartient pas à un parti seul. Moi, je n'ai pas... Sadi n'a pas la prétention de dire... Je parlais au nom de tous les partis politiques. Nous pouvons faire nos propositions. M. Amari Traoré, avant la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI, quelles étaient les dernières informations que vous aviez par rapport à la mise en place de cet organe unique de gestion des élections ? Non, avant... Ah bon, M. Touré, avant de venir à cette information, je rappelle que la CENI, dans son rôle de supervision, dans les deux élections, je n'ai pas vu un parti ou une entité, un groupe de partis qui se plaint de la CENI. Et la CENI, à chaque fois... Parce que la loi électorale actuelle ne nous permet pas de nous saisir le problème. Sauf si on est saisi. Et à chaque fois qu'on a été saisi, nous avons pu donner les résultats selon la loi. Je rappelle, par exemple, au premier tour des législatives en commune 3, en commune 3 du district de Pamaco, quand il y avait des contestations, la Cour nous a demandé l'ensemble des résultats. Et c'est ce qui a permis qu'il y ait un chamboulement parce que, effectivement, parce que la CENI a un délégué dans chaque bureau de vote. Et la composition même, c'est affaire paritaire aux positions majoritaires. Donc, c'est un organe vraiment qui a fait son travail vraiment comme la loi le dit. Mais la loi ne nous a pas donné beaucoup de possibilités comme d'autres organes parce que nous n'avons pas ce côté contrôle-là qui, par exemple, est l'assinat du Sénégal. Nous sommes les deux seuls en Afrique à ne pas organiser et proclamer des résultats. Mais le Sénégal a un pouvoir de contrôle nous n'avons pas ce pouvoir de contrôle-là. C'est pourquoi je vous ai parlé de ces deux actes qu'on a essayé de prendre. D'élévation, c'est un travail qu'on a fait au niveau de la CENI malgré la dissolution. Donc, on en a fait un document qu'on a envoyé au gouvernement. L'organe unique maintenant. Pour l'organe unique. Et pour ça aussi, dans l'atelier des deux jours-là aussi, on a eu proposé un projet de texte pour l'organe unique en se basant sur notre espérance, en se basant sur ce que font les voisins, c'est-à-dire le Niger, le Burkina, et où ces CENI organisent et proclament des résultats. Donc, parlant de tous, partant de tous ces, de toutes ces espérances-là, nous, on a proposé un projet de loi organique qui devait être versé au débat en la matière. Donc, la CENI était vraiment en position quand même d'aider dans ce sens. Voilà, donc, à vous, M. Drissat-Traoré, concernant cet organe de gestion des élections, organe unique. Alors, je pense que, je l'ai dit, je voulais aussi le répéter, la pertinence et la nécessité de la mise en œuvre de cet organe ne peut pas être discutée. En fait, discutée, ça veut dire qu'il y a une quasi-unanimité sur l'air ne fait plus débat. Qu'est-ce qui empêche dans sa mise en place ? Oui, je pense que peut-être, il faut aussi reconnaître que, moi, je l'ai dit, j'ai l'impression qu'on s'est un peu réveillé un peu tôt, un peu tard, pardon, par rapport... Qui, les Maliens, de façon générale, ou les autorités ? Oui, par rapport aux réformes. Parce que, n'oublions pas que nous avons déjà consommé 3 à 4 mois déjà, des 18 mois. OK ? Et l'article 20D, la charte, elle est très claire. On a parlé de la possibilité de prorogation du mandat. Il y a la CEDAO derrière aussi, même si, bon, ça, c'est autre chose. Mais, si on se met dans cette perspective des 18 mois, nous avons déjà consommé 4 mois. Il nous reste 14 mois. Alors, il nous reste 14 mois, mais jusque-là, on n'a pas un calendrier de réformes. Parce que, moi, j'aurais bien voulu qu'on ait un calendrier de réformes, par rapport... Au lieu d'avoir un calendrier des élections. Parce que, tout le monde est aujourd'hui d'accord qu'il faut aller d'abord aux réformes. Il faut faire des réformes avant les prochaines élections. Tout le monde est unanime. Et parmi ces pistes de réformes, il y a la mise en place de cet organe. Et pour moi, même si aujourd'hui, certains disent que ça va être difficile de mettre en place cet organe pour que cet organe puisse organiser les futures élections. Certains, déjà, il y a ce débat. Ça veut dire que, déjà, on est d'accord par rapport à la pertinence, par rapport à la nécessité de cet organe. Alors, si on essaie de débattre du réalisme et de la faisabilité, n'est-ce pas, de la mise en place de cet organe pour qu'il organise les élections, ça aussi, c'est un autre débat. Moi, j'ai l'habitude de dire que, sur ce point, il faut qu'il y ait des discussions très ouvertes entre l'administration territoriale, les partis politiques et la société civile pour peut-être trouver un palliatif. Mais moi, j'ai dit qu'il faut impérativement consacrer la mise en place de cet organe unique. Sinon, si nous quittons cette transition, aucun régime, je dis bien, aucun régime ne va mettre en place un organe unique. Aucun régime. Est-ce que les autorités de la transition même le feront ? Oui, mais c'est pourquoi ici, c'est ça aussi le rôle de la société civile et aussi même des partis politiques. Notre demande, c'est qu'on aille vers la mise en place. Et je le dis, ceux qui disent que le temps est trop petit pour permettre à cet organe de se mettre en place et d'organiser, on peut discuter. Nous, on a des... il y a des alternatives. L'une des alternatives serait par exemple de reconstituer une CENI, pas avec la même configuration qu'avant, mais de reconstituer une CENI avec beaucoup plus comment on dit de focus sur sa composition avec peut-être d'autres couches sociales, avec des technocrates, avec des universitaires. Et sur le même sujet, M. Amaritra, vous avez réagi ? – Justement, je voulais juste terminer en disant que... – En 10 secondes, rapidement. – Oui, parce que c'était très important. – Oui, rapidement. – Alors, si la CENI, elle est reconstituée, on peut peut-être, dans un premier temps, on prévoit des dispositions transitoires pour consacrer la mise en place de l'organe unique. – Oui, – OK ? – Elle est consacrée, elle est mise dans la nouvelle loi électorale. Alors, si elle ne peut pas être effective pour les prochaines élections, on reconstitue une CENI avec une nouvelle composition en lui donnant et maintenant, tu as brûle. – Voilà, justement, c'est dans cette optique que nous nous avions proposé une loi organique sur l'organe unique. Maintenant, dans cette transition qui est peut-être favorable à cette loi-là, parce qu'actuellement, il n'y a ni majorité ni opposition. maintenant, on va mettre en place, voter cette loi organique. Maintenant, compte tenu des contraintes, parce qu'il y a des contraintes, il y a le contraint temps et il y a la contrainte de composition aussi. Donc, on a proposé, comme l'a dit, je l'ai dit ça, donc, c'est-à-dire que de prendre un article transitoire et pour dire que dans cette transitoire-là… – Comme il l'a soulevé tout à l'heure déjà. Alors, il nous reste peu de temps. Il y a également l'imam Mahmoud Diko qui a déclaré dans un manifeste qu'il s'est trompé à nouveau et qu'il demande une refondation de l'État au Mali. On va poser la question à Noum Keïta. Est-ce que l'imam Mahmoud Diko à travers ce manifeste est en train de déclarer en quelque sorte sa candidature aux prochaines élections ? – Écoutez, je n'aurais pas voulu personnellement en parler parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il faudrait que je prenne le temps de lire le manifeste qui est sorti. Mais je m'interroge quand même sur cette sortie de l'imam. L'imam était avec le M5 RFP engagé dans un combat pour amener un changement total. quel bilan a-t-il tiré de ce combat mené dans le cadre du M5 RFP ? – Il dit s'être trompé. – Ah, alors, qu'est-ce qu'il dit alors des objectifs du M5 RFP ? Il n'en parle pas. Est-ce que tous ces dirigeants qui étaient avec lesquels ils étaient tous trompés ou quoi ? Ça, ce n'est pas… je ne l'ai pas entendu dire. Le jour où je l'entendrai parler de ce qui s'est passé dans le M5… – Êtes-vous nuancé par ces propos ? – Je me réserve le droit de mettre un avis. Je me pose un certain nombre de questions. Je veux savoir quel bilan il tire de sa participation dans le combat du M5 RFP. Est-ce qu'il aborde cette question dans sa profession de facile ? Il s'est trompé. Alors, est-ce que ça veut dire que son engagement était personnel ? C'est-à-dire que lui, en tant qu'autorité morale du M5 RFP, alors, quel vaut lui son statut d'autorité morale par rapport aux objectifs de combat et à ces combats menés par le M5 RFP ? – Il reste deux minutes. Une minute pour les deux autres invités à Marie Traoré. Est-ce que M. Keïta se demande si son engagement était personnel ? Alors, est-ce que l'imam Mahmoud Dikou est en train de défendre des causes pour le Mali ou est-ce qu'il est en train de défendre ses propres intérêts ? – Bon, on a vu l'imam pendant la contestation, donc, tout le monde a vu que c'était l'autorité morale du M5 RFP. Bon, maintenant, je n'ai pas bien lu ce manifeste, maintenant, par rapport à M5, qu'est-ce qui a changé ? C'est ça, c'est ça, il faut qu'on explique ça aux gens, par rapport à M5, qu'est-ce qui a changé ? Il dit clairement « je me suis trompé ». Alors, est-ce que l'imam a tendance à plusieurs fois se tromper ? – Je me suis trompé, est-ce que ça veut dire qu'il se trompait aussi ? – Est-ce qu'il dissocie son combat ? – Ah, DM5, c'est ça la question principale. – C'est ça la question principale. – Il n'essaie à rien de continuer à mettre de la position. – M. Traoré Drissa, à quoi faut-il s'attendre après ce manifeste de l'imam Mahmoud Dikou ? – Moi aussi, je n'ai pas eu le temps de lire le manifeste là en question, et je ne vais pas non plus me prononcer sur la question parce que c'est aussi une question politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les contestations qui ont… – Mais les élections également sont une question politique. – Oui, oui, oui. En fait, pour moi, il faut séparer les questions personnelles, les questions du groupe parce que l'imam n'est pas une entité. C'est vrai, c'est une autorité morale. Ce n'est pas une entité. En tout cas, c'est que je sens. Il n'a pas peut-être parlé au nom d'une entité, je crois. Je pense qu'il a parlé à son nom. Alors, aujourd'hui, moi, je voulais juste peut-être dire ceci. Il est important que, comme on dit, les populations prennent davantage conscience par rapport aux enjeux. Il ne faut pas se tromper de combat. Et je pense qu'aussi la lutte sur M5… – Est-ce que vous demandez aux Maliens de ne pas se laisser manipuler ? – Non, non, non. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais j'ai dit juste qu'il faut que les gens prennent conscience des enjeux. Aujourd'hui, ce n'est plus une question personnelle. OK ? Ce n'est plus une question personnelle. Ça va être une lutte collective. Alors, si la lutte, elle est collective, je pense qu'il est quand même évident qu'on aille vers des intérêts collectifs. Mais après, je ne suis pas en train de dire que c'est la décision qu'il a prise ou le manifeste dans un sens… et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue de Studio Tamani. Je rappelle encore une fois, Studio Tamani est là pour s'informer, pour comprendre, dialoguer, pour s'entendre. Merci à nos trois invités. Amari Traoré, membre de la Commission électorale nationale indépendante qui a été dissoute, donc ancien membre. Nuhum Keïta, membre du parti Sadi. Et Drissa Traoré, président de la Coalition pour l'Observation citoyenne des élections COSEM. À la régie vidéo et audio, c'est Udundaoua et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros du Grand Dialogue. Mais d'ici là, restez à l'écoute des programmes de Studio Tamani, même ce week-end de 17h à 19h. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. de 17h à 19h.